Salut Maxime. Salut Jesse. DVUS, tout le monde en veut, on s'entend là-dessus. Évidemment, les constructeurs ne se font pas prier pour en produire plus. On va prendre l'exemple de Nissan. Jusqu'en 2016, si on exclut le Joe qui est un peu une bébête à part, c'est le Roll qui était le modèle d'entrée de gamme des utilitaires. En 2017, s'est ajouté le Qashqai et même cette année, il va apparaître un plus petit modèle, le Kix, tout en bas de la gamme. Aujourd'hui, on vous présente le plus grand des VUS sous-compact, c'est le Nissan Qashqai qui fait partie de la même catégorie que les Chevrolet Trax, les Honda HR-V, même les Mazda CX-3. Dans cette catégorie, bien sûr, traction intégrale est disponible, mais aussi une panoplie d'équipements de luxe et de sécurité. Évidemment, il faut faire attention parce que si on pige un peu trop dans le plat de bonbons, le fameux 19 998 $ va monter très rapidement. D'ailleurs, le modèle SL qu'on a ici coûte plus de 34 000 $. Alors, on va aller voir ce qui se cache sous cette façade luxueuse-là. Maxime, le Qashqai ressemble beaucoup au Rogue, surtout à l'avant, mais dans le fond, c'est un véhicule qui est pas mal plus petit. Plus petit, oui, de 25 cm, plus court ou plus bas aussi, mais l'empattement est presque la même chose que le Rogue, ce qui fait que c'est un véhicule qui est super confortable pour quatre adultes, qui a de l'espace amplement. Même que le côté pratique, c'est l'espace cargo. Ça, c'est vraiment un gros plus. Oui, ça, c'est une des plus belles qualités du véhicule. Puis, on peut dire la même chose, du confort. La position de conduite est bien taillée, les sièges sont moelleux, la suspension est souple. Bref, c'est des qualités qu'on voit rarement dans un véhicule à vocation économique. Autre chose qui est intéressante, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'équipements de sécurité qui sont disponibles avec la version SV, qui est le milieu de gamme. Avant, il fallait uniquement se payer le SL le plus haut de gamme pour y avoir accès. Ça donne donc l'impression d'en avoir un complice pour son argent. Encore une fois, si vous aimez le confort, vous risquez d'apprécier le Qashqai. Mais pour ce qui est du pur plaisir de conduire, je pense qu'il va falloir garder ailleurs. Oui. Le véhicule est quand même agile pour ce qui est des déplacements en ville. Sur l'autoroute, ça va quand même bien aussi. Par contre, en virage, ça penche pas mal. La direction, c'est pas la plus précise. En fait, celle du HR-V puis du CX-3 vont faire pas mal mieux. Oui. Puis, côté moteur, le nouveau 2 litres à injection directe fait le travail. C'est un moteur tout à fait honnête. Mais c'est la boîte de vitesse, la transmission à variation continue, qui gomme la sensation de puissance, puis qui fait tourner le moteur aussi à haut régime, ce qui le rend bruyant en forte accélération. Il y a des rivales mini-CVT qui font mieux que ça. Par contre, il existe une solution et c'est d'opter pour la boîte manuelle. La boîte manuelle à 6 rapports qui est de série dans la version S. C'est pas la plus précise sur le marché elle non plus, mais elle met quand même un peu de piquant dans la conduite. Oui. Surtout que cette année, la boîte manuelle n'est pas seulement qu'offerte dans la version S, mais aussi dans la version SV, qui a un petit peu plus d'équipement que dans la version de base. Ça, c'est intéressant aussi, entre autres, le système de détection des angles morts qui permet de compenser pour une visibilité qui est plutôt ordinaire sur ce véhicule. Bon, on s'amuse peut-être pas beaucoup au volant du Qashqai, mais dans le fond, qu'est-ce que les gens recherchent dans un VUS? C'est d'abord et avant tout une position de conduite surélevée, un look moderne, un équipement intéressant et ça, le Qashqai l'offre sans aucun problème, avec en plus un confort et un espace qu'on trouve rarement dans ce genre de véhicule-là. Exact. C'est la même recette d'ailleurs que pour le Rogue. D'ailleurs, on a comparé les paiements en location et la consommation d'essence. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux véhicules. Ce qui veut dire, si vous avez besoin d'un véhicule qui est plus compact, le Qashqai peut très bien faire l'affaire. Sinon, le Rogue sera votre option. Ça, c'est parfait, Maxime. C'est le genre de truc que toi et tes collègues du service conseil allez donner aux membres qui vont appeler gratuitement. Donc, c'est un service très intéressant. Sinon, vous pouvez évidemment visiter la section Essais routiers du site web CAQ.com pour en savoir plus. Merci, Maxime. Merci, Jesse. Merci. 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 Merci.